C'est la première cause d'infertilité en France. Ça peut donner des troubles des règles, un excès de pilosité, de l'acné. On va vous révéler cette maladie avec Camilia. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes la gynéco du collège de Pums. Les symptômes que j'ai mentionnés, ça vous évoque tout de suite le... S.O.P.K. S.O.P.K. On vous explique ce que c'est. Ça concerne 10%. Oui, 10% des femmes en France. S.O.P.K. Ça veut dire syndrome des ovaires polykystiques. On a mis ici l'intérieur d'un cerveau, des ovaires. On vous explique le rapport entre tout cela. Mais d'abord, comprendre que c'est une maladie hormonale, Camilia. Tout à fait. Donc, le S.O.P.K. C'est une maladie qui concerne le dérèglement hormonal. Et notamment, le dérèglement au niveau des androgènes. Et plus particulièrement, la testostérone. Qui donne les symptômes et qui emmène les patients à consulter. Les androgènes, ce qui est le plus connu, c'est la testostérone. Et vous nous dites que cette testostérone, qui va un petit peu monter dans le sang, va entraîner des symptômes qu'on va voir ici. Exactement. Donc, ça va augmenter la pilosité. Ça va augmenter l'apparence d'acné. Et ça va provoquer une chute de cheveux. Alors, qu'est-ce que c'est la pilosité ? Donc, ça va être des poils qui vont pousser un peu partout. Sur le menton, sur les seins, en bas du ventre, sur les cuisses, même sur les fesses. Donc, comme on le voit ici, un excès de pilosité, vous l'avez bien dit, dans des zones où, normalement, la femme n'en a pas. Tout à fait. Ou en moins grande quantité. Alors, on peut aussi avoir, et c'est ça vraiment l'enjeu majeur de cette pathologie, des troubles, des règles, voire de la fertilité. Absolument. Ça peut toucher aussi les hormones en lien avec la reproduction. Et ça donne des cycles irréguliers. Ça diminue l'importance d'ovulation. Et donc, les patientes ovulent beaucoup moins souvent. Et leur durée de conception est rallongée. Qui peut même, parfois, aller jusqu'à 4 ans de délai avant une grossesse. Alors, un message à donner tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on a un syndrome de ovaires polykystiques qu'on ne pourra pas concevoir. Absolument pas. Et certaines personnes, certaines femmes se disent « J'ai cette maladie, je n'ai pas besoin de contraception. » Surtout, vous leur dites… Il faut avoir une contraception parce qu'on peut ovuler. Et quand on ovule, on a à peu près 20% de chances d'être enceinte à chaque cycle ovulatoire. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette pathologie. Alors, c'est ultra complexe. Mais on va vous simplifier ça. C'est ça, le sens de PUMS. Et on va voir différentes zones du corps qui peuvent être impliquées. Donc, effectivement, on a le central qui dirige les ovaires, l'hypothalamus avec l'hypophyse, qui envoie les signaux aux ovaires. Et au niveau des ovaires, le message ne passe pas bien. Et donc, c'est ça qui provoque les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. On le rappelle, l'hypophyse, l'hypothalamus, ce sont des zones qui sont situées à l'intérieur du cerveau et qui fabriquent des hormones. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les hormones, sur cette hypophyse, cette hypothalamus, vous le savez, nous avons une émission entièrement consacrée au secret des hormones et vous n'aurez plus de mystère sur leur fonctionnement. Vous avez mentionné, bon, les ovaires, on l'a compris, c'est des maladies des ovaires, mais le surpoids, quel rapport entre le surpoids et ce syndrome des ovaires polykystiques ? Ce rapport est très, très complexe. On ne sait pas trop qui provoque quoi. En tout cas, il y a clairement un lien chez les femmes qui ont un surpoids. Il y a plus de symptômes de syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, en essayant d'améliorer la qualité de vie, en essayant de réduire la graisse abdominale, on peut diminuer les symptômes de SOPK. Mais aussi, il y a des patients qui sont minces et qui peuvent présenter le syndrome des ovaires polykystiques. On va revenir sur les traitements, justement, du syndrome des ovaires polykystiques dans un instant. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce SOPK, ce n'est donc pas qu'une maladie des ovaires. Et d'ailleurs, on a parlé d'ovaires polykystiques et vous n'avez même pas mentionné les kystes qui font partie du nom de la maladie. Donc, vous avez une révélation à nous faire. Tout à fait. En fait, c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois dans les années 30. On en parlait des kystes. Mais ce nom induit complètement en erreur. En réalité, il n'y a pas de kyste. Donc là, il y a des images des ovaires normaux. Là, on a une image des ovaires polykystiques. Et effectivement, quand on regarde à l'échographie, juste ici, on a une coupe de l'ovaire avec plein de petites images, plein de petits trous noirs. C'est des follicules qui contiennent les ovocytes. Et donc, ces ovocytes vont donner à un bébé. Ces follicules, ils ont besoin de maturer. Et dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a une perturbation de la maturation des follicules. Ils restent tous au stade de petits follicules en grand nombre. Et c'est ça qui définit, entre autres, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ce sont des follicules qui témoignent de la maladie plus que des kystes. Absolument. Alors, les kystes de l'ovaire, ça existe également. Si vous voulez en savoir plus, nous avons une émission, là encore, sur ce sujet. Le diagnostic, vous le faites à partir des symptômes dont on a parlé, puis d'une échographie et d'un pilon hormonal, parce qu'il faut aussi éliminer d'autres pathologies qui peuvent partager certains symptômes communs avec le syndrome des ovaires polykystiques. On sait quoi, maintenant, quand on est atteint du SOPK ? En réalité, on n'a pas vraiment de traitement curatif du syndrome des ovaires polykystiques. Et ce qu'on peut proposer, c'est d'améliorer l'hygiène de vie, c'est-à-dire augmenter l'activité physique et diminuer le poids. Parce qu'on l'a vu, la graisse abdominale est souvent cause dans l'aggravation du syndrome des ovaires polykystiques. Et ce que vous nous dites, c'est que si on réduit cette graisse abdominale avec des mesures hygiéno-diététiques, on va améliorer la situation. On peut diminuer les symptômes, surtout. Et donc, on va augmenter la qualité de vie et on peut parfois agir aussi sur la fertilité en restaurant les ovulations. Alors, quand le SOPK n'est pas suffisamment amélioré par l'hygiène de vie, parce qu'il faut le dire, comme toujours en médecine, parfois la maladie est un peu plus importante, elle répond moins bien aux traitements. Est-ce que dans ce cas-là, il y a quand même des traitements qui permettent de réduire les symptômes ? Oui, tout à fait. On peut proposer des traitements hormonaux qui peuvent agir au niveau de l'acné, diminuer l'acné ou diminuer la pilosité. Et pour la fertilité ? Alors, ces patientes-là ne sont pas forcément infertiles. Elles peuvent avoir un bébé assez facilement si on les adresse très vite dans les centres de procréation médicalement assistés où on va réaliser un bilan complet de fertilité et éventuellement proposer des traitements pour induire l'ovulation avec des résultats très très bons. Ça, c'est rassurant. Il ne faut surtout plus associer SOPK avec infertilité à vie puisqu'il y a des protocoles, des possibilités d'être pris en charge si ça ne vient pas naturellement. Encore une chose concernant ce SOPK, en particulier quand il est associé à un excès de graisse abdominale dans le ventre et à d'autres anomalies qui peuvent se développer comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Oui, parce que ovaire polycystique et ces maladies, c'est lié dans ces cas-là à la même chose, un excès de graisse dans le ventre. On vous a dit l'essentiel concernant le SOPK. Pour les autres pathologies, on vous propose de nous suivre parce qu'on en parle dans d'autres émissions. Et il nous reste à vous dire une chose, c'est que PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.